Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument pas drôle du tout puisque vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma dépression, j'ai déjà filmé cette vidéo une fois mais j'ai l'impression qu'elle était hyper longue, je sais que cette vidéo va être encore plus, enfin elle va être longue quand même mais voilà c'est pour ça que je vous dis à l'avance, si vous voulez prendre un petit café, un thé, de quoi grignoter pour vous poser devant la vidéo et bien n'hésitez pas parce que ça risque d'être très long et encore j'essaye de condenser au maximum parce que sinon ça prendrait toute une journée, voilà je vais vous parler de ma dépression que je subis depuis maintenant un peu plus de deux ans et cette dépression c'est au coeur de ma vie depuis deux ans puisque je n'ai plus du tout la même vie en fait depuis que je suis dans cette maladie là je parle de maladie, c'est un mot très très fort mais c'en est une parce qu'en fait derrière il y a tout simplement un suivi médical des traitements médicaux à suivre et on peut en guérir donc c'est bien une maladie, je parle bien d'une maladie je sais que c'est quand même assez tabou, assez méconnu, assez mal vu aussi et c'est très souvent confondu avec la déprime c'est pas pareil du tout, la déprime c'est vraiment un état passager et vous n'avez pas besoin de médicaments vous n'avez pas besoin de suivi psychiatrique, vous n'avez pas besoin de voir votre médecin généraliste lorsque vous avez juste un coup de déprime, ça peut durer quelques jours comme quelques semaines mais c'est pas une dépression et je sais qu'il y a beaucoup d'amalgame entre les deux dépressions, déprime, donc voilà faites attention à ça parce que c'est clairement pas la même chose donc au début je vais vous parler un petit peu de ce que c'est cette maladie, la dépression et après je vais parler de mon histoire en essayant de faire plus court que la dernière fois j'espère donc la dépression qu'est-ce que c'est ? je saurais même pas vous expliquer réellement parce que c'est à la fois simple et complexe mais c'est une maladie qui nous met dans un état vraiment de profond mal-être c'est un mal-être très 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 profond qui s'accumule avec le temps donc c'est pas quelque chose qui nous frappe comme ça de plein fouet ou que l'on peut attraper par contamination c'est vraiment quelque chose qui s'installe et c'est encore une maladie on va dire pas méconnue mais enfin inconnue, méconnue encore même du corps médical parce qu'il y a encore beaucoup de choses, de débats autour de cette maladie psychiatrique voilà il y a plein de débats autour je suis pas médecin, je pourrais pas du tout vous en parler réellement c'est pas vraiment le sujet de toute façon parce que c'est surtout mon expérience à moi, mon histoire mais si vous voulez voilà c'est un très profond mal-être qui s'installe et qui met énormément de temps à partir on met pas mal de temps à guérir de la dépression alors il y a plusieurs types de dépression il y a la dépression légère qui peut durer quelques mois généralement les gens ont une dépression légère voire moyenne et il y a le moins drôle, la dépression sévère ou la dépression lourde et c'est malheureusement ce que j'ai depuis maintenant un peu plus de 2 ans puisque ça fait quelques années maintenant que je suis dedans donc c'est vraiment quelque chose de plus profond, de plus lourd je vous souris hein parce que quand même je vais pas vous parler de ça tout en pleurant c'est... on va bien quand même dans le sens où je peux vous parler normalement de toute façon vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, en vidéo et tout je sais que beaucoup de gens auraient absolument pas soupçonné que j'étais malade je pense que c'est la majorité d'entre vous d'ailleurs je pense que beaucoup de gens ont senti aussi que j'étais pas pareille donc voilà, vous savez maintenant pourquoi depuis 2 ans pour moi YouTube c'est difficile donc depuis 2017 même vous savez totalement maintenant pourquoi il y a différents symptômes pour reconnaître la dépression il y a la tristesse inhabituelle vraiment une très profonde tristesse qui est là, qui est ancrée et on ne sait pas forcément de quoi elle est faite on ne sait pas quelle est l'origine de cette tristesse là c'est totalement mon cas j'ai été très très mal, très triste mais sans savoir réellement pourquoi pourtant j'avais fini mes études, j'avais mon CDI, j'avais un nouvel appart j'avais un nouveau copain, tout allait bien mais j'étais pas bien donc voilà, c'est vraiment une tristesse inexpliquée, inhabituelle c'est pas un petit coup de déprime encore une fois c'est pas un petit coup de mou, c'est pas un chagrin d'amour c'est beaucoup, beaucoup plus que ça c'est pas un chagrin d'amour et pourtant j'en ai vécu un des gros et vrais chagrins d'amour où j'avais plus du tout d'appétit, où j'avais perdu des kilos tellement j'étais pas bien et tout ça n'a rien à voir, je vous assure c'est totalement différent il y a aussi une fatigue énorme qui s'installe un manque d'énergie très très grand qui est là, on ne sait pas pourquoi encore une fois mais c'est pour ça que pendant des mois, des années je suis constamment fatiguée je dors énormément, beaucoup, 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 beaucoup plus que la moyenne il y a une période où je dormais 9h-10h jusqu'à 13h-14h et j'étais encore fatiguée et on ne se sent absolument pas reposée donc voilà, je suis encore très fatiguée mais ça va un peu mieux il y a aussi le trouble alimentaire donc en fait il y a des gens qui vont arrêter de manger qui vont perdre beaucoup de poids et il y a des gens comme moi qui vont se mettre à beaucoup manger et à prendre du poids moi ça a été assez particulier parce que je sais que j'ai pris du poids de toute façon déjà avant et en plus avec la dépression j'en ai encore plus pris et je ne comprenais pas même quand je faisais des efforts pourquoi je n'arrivais pas à perdre de poids il y a des fois je sais très bien c'est quand je mange mal etc etc il n'y a pas de soucis je sais quand je fais de la merde mais l'état psychologique dans lequel on est en fait est tellement puissant qu'il impacte notre physique aussi ce qui fait qu'on peut prendre du poids malgré nous on peut arrêter de maigrir même lorsqu'on fait du sport et lorsqu'on fait attention bref c'est assez compliqué moi ça a été mon cas à un moment donné je faisais hyper attention mon copain était témoin il a vu et je ne perdais pas de poids l'état psychologique a fait que ça a impacté mon état physique bref il y a aussi le trouble du sommeil donc insomnie ou alors les nuits absolument pas réparatrices c'est ce que je subis encore aujourd'hui il y a des fois j'ai un peu moins d'insomnie mais j'ai encore du mal à avoir des nuits réparatrices c'est très très difficile à vivre parce que du coup on a l'impression d'être constamment fatigué on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à se sortir de cette fatigue mais bon la fatigue intense elle est là et le trouble du sommeil fait partie vraiment des symptômes il y a le ralentissement de toute notre vie c'est à dire que c'est peut-être le truc qui m'a le plus impactée enfin en fait tout m'a impactée mais c'est ce qui me frustre le plus c'est qu'on a du mal à faire tout et n'importe quoi la moindre tâche qu'on faisait avant la plus simple même qu'on faisait tous les jours mécaniquement aujourd'hui c'est très difficile de le faire je vais quand même un peu mieux je reprends petit à petit un petit rythme mais un tout petit rythme c'est pas comme avant mais au tout début quand vraiment j'étais dans le plus bas du bas je n'arrivais plus rien à faire d'ailleurs faire le moindre truc simple prenez un temps monstrueux pourquoi ? on ne sait pas c'est en fait tout est ralenti dans notre vie tout notre corps est au ralenti même notre réflexion elle est au ralenti tout 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 est au ralenti je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais tout devient difficile aussi voilà c'est aller faire ses courses aller récupérer le courrier en bas de chez soi parler avec des gens tout est devenu difficile faire la cuisine tout est devenu très difficile il y a aussi le manque de concentration et c'est le truc qui a fait que j'ai compris que j'allais pas bien c'est lorsque vous faites une tâche vous n'arrivez pas à vous concentrer dessus et vous êtes constamment dissipé il y a toujours un truc qui va vous attirer plus l'attention ou qui va vous faire totalement échouer de votre cible et je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je l'ai vraiment beaucoup vécu je la subis encore un petit peu aujourd'hui donc c'est difficile pour le milieu professionnel parce que du coup on n'arrive pas du tout à être efficace et productif moi pour les vidéos ou pour mon taf c'est totalement le cas encore aujourd'hui surtout pour les vidéos par exemple ou pour une vidéo que à la base je mets je sais pas 2-3h à monter je vais parfois mettre une semaine à monter et c'est inexplicable je ne saurais pas vous dire pourquoi mais tout 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 est difficile on prend du temps on n'arrive pas à se concentrer dessus enfin tout est lié en fait ce qui fait qu'il y a aussi la dévalorisation c'est un des symptômes de la dépression en fait on se dévalorise constamment on a l'impression qu'on est nul à tout on se le dit on s'en persuade on a l'impression qu'on est capable de rien faire c'est vraiment terrible parce que du coup on a peur de tout et on culpabilise il y a aussi l'un des symptômes de la dépression c'est la culpabilité on culpabilise de tout on culpabilise d'être là on culpabilise de se trouver là où on est on culpabilise de faire ce qu'on fait on culpabilise de notre situation de notre position de notre état aussi parce que c'est un truc qui nous accompagne pendant tout le long moi encore parfois je culpabilise beaucoup de mon état je m'excuse je suis désolée d'être comme ça en fait parce que c'est gênant voilà ça fait partie de la maladie j'ai tout un carnet parce que j'ai tellement de choses à vous dire que ça m'évite de partir dans tous les sens et malgré mon carnet tout à l'heure j'ai mis une heure et avec la culpabilité vient les idées noires et quand je dis noires c'est vraiment des choses terribles et ça peut partir jusqu'au suicide c'est une maladie mortelle encore une fois il faut bien le rappeler puisque je crois qu'il y a à peu près 10% des gens en dépression qui vont jusqu'au suicide donc c'est vraiment pas une maladie à prendre à la légère c'est vraiment un fléau Dieu merci j'ai mon copain qui habite avec moi et qui veille sur moi qui me tient à bout de bras et qui fait tout de toutes ses forces depuis deux ans du coup pour me maintenir là ça a pas été facile du tout ça a été des périodes où vraiment je voyais pas d'issue en fait et beaucoup de gens dans la dépression n'arrivent pas à avoir d'issue et en fait on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer donc on se dit il n'y a pas d'issue il n'y a juste pas de solution à notre situation il n'y a pas de solution à notre problème et à force à force on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait la seule solution que j'ai pour être en paix pour être mieux parce qu'en fait on sait qu'on n'est pas bien et on a juste envie d'aller mieux c'est d'en finir enfin c'est terrible ce que je vous dis mais c'est une réalité et il ne faut pas prendre ça à la légère que les gens autour de vous ou que vous-même soyez en dépression s'il vous plaît écoutez-vous demandez de l'aide parce que c'est une maladie c'est une maladie psychiatrique et on a besoin d'aide on a besoin d'un suivi médical avec des médicaments etc etc et un suivi psychiatrique un suivi chez la psy etc qui est nécessaire voilà c'est très dur à accepter c'est très dur à aussi l'expliquer parce que souvent encore une fois on confond dépression et déprime et on se dit que c'est juste vraiment un petit état de mal-être ça va passer c'est une phase oui c'est temporaire mais c'est une maladie c'est pas en allant au cinéma avec des amis que ça va aller mieux c'est pas je sais pas en allant voyager que ça va aller mieux c'est vraiment plus profond que ça je sais pas comment vous l'expliquer mais combien de fois j'ai entendu oui ça va aller mieux au début c'est compliqué pour les gens autour de soi de le comprendre mais quand ils ont vu que du coup en fait ça durait ça durait ça durait et qu'il y avait des médicaments en jeu qu'il y avait des rendez-vous chez la psy en jeu etc bah non en fait c'est pas avec une séance de ciné que ça va aller mieux c'est pas en faisant un petit voyage que ça va aller mieux enfin voilà c'est totalement différent et d'entendre ça ça fait encore plus de mal donc ça fait encore plus culpabiliser ça nous fait nous sentir encore plus mal parce qu'on se dit bah du coup on est pas normal on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter voilà c'est très dur ça arrive à tout le monde ça peut vraiment arriver à n'importe qui ou ça peut même ne pas vous arriver du tout il me semble qu'il y a au moins un français sur cinq qui a au cours de sa vie rencontré la dépression enfin cette maladie qui en est tombée malade donc c'est pas rien c'est pas anodin c'est quand même assez grave il ne faut pas en avoir honte moi aujourd'hui ça fait deux ans plus de deux ans que je suis tombée en dépression etc je suis toujours dedans mais au début j'en avais très très honte j'osais pas du tout en parler je voulais pas du tout en parler même à mes amis et tout mais aujourd'hui bah je l'ai accepté ça m'a pris beaucoup de temps à accepter surtout à partir du moment où on accepte c'est qu'on sait qu'on a besoin d'aide et ça nous permet déjà d'avancer vers la voie de la guérison ça prend beaucoup de temps il y a forcément un moment de déni je pense parce qu'on se dit ça peut pas nous arriver et tout mais non c'est pas possible mais si en fait donc si vous voyez quelqu'un votre proche, vos proches, vos amis ou si vous même vous êtes vous pensez être en dépression après tous les symptômes que je vous ai donnés etc allez tout de suite consulter n'attendez pas parce que c'est assez grave pour ne pas laisser filer ce truc là voilà parce que ça partirait pas comme ça en fait malheureusement donc je vais vous parler un petit peu de mon cas de mon histoire je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que ça encore une fois ça mettrait toute une journée ça fait deux ans et demi de cumuler voilà voilà moi en fait ça a commencé j'ai basculé en fait et je suis vraiment tombée dans cette dépression en septembre 2017 je peux pas dire que ça a commencé en septembre 2017 parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui se cumule dans le temps j'ai avec du recul aujourd'hui compris que c'est quelque chose qui avait commencé bien avant et que j'ai laissé traîner laissé traîner laissé traîner laissé traîner jusqu'à ce que j'explose et en fait en 2017 en septembre j'ai totalement explosé c'est pour ça que je vous dis si jamais vous voyez des signes s'il vous plaît faites attention soyez prudents parce que le jour où vous basculez c'est terrible de remonter je le dis à tous mes proches tous les proches que je vois vraiment limite limite je dis s'il vous plaît faites attention parce que quand vous basculez c'est très difficile de remonter la pente alors que quand vous êtes encore pas trop voilà et que vous sentez des signes vous pouvez encore remonter à la surface donc moi en fait c'est très particulier parce que je ne savais pas je sais encore pas trop si c'est pas ça a pas commencé par un burn out au début on a parlé d'un burn out voyant que ça dure ça dure ça dure en fait c'est une dépression donc c'est pour ça que je pourrais pas vous dire exactement mais si vous voulez le burn out c'est des signes très similaires mais c'est lié au travail c'est lié à une très très grosse charge de travail un manque de repos et moi ça a été en fait un peu ce cas là c'est pour ça que je vous dis que je sais pas trop si vous voulez les dernières grosses vacances que j'ai prises c'était en Chine en 2015 je vous avais fait des vlogs vous vous imaginez ça remonte ça remonte et après j'ai enchaîné avec ma dernière année d'études tout j'ai enchaîné 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 j'ai pris 10 kilos et ensuite tout de suite après j'ai fait donc mon premier contrat c'est lié etc et je m'étais pas trop arrêtée en fait le truc c'est que j'aurais peut-être dû m'arrêter pour me reposer c'est pour ça que je dis à tout le monde si vous finissez vos études reposez-vous bien parce que c'est nécessaire quand même c'est nécessaire de se reposer prenez des temps de pause vous en avez besoin puis bah du coup un jour en fait au boulot j'y allais de plus en plus à reculons avec la boule au ventre je voulais pas y aller mais à chaque fois j'y allais de plus en plus à reculons je me levais de plus en plus tôt mais je partais de chez moi de plus en plus tard il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait et un matin je me suis mise comme d'habitude à lire mes mails et en fait j'ai totalement explosé j'ai buggé sur la première phrase du mail que n'importe qui aurait pu lire ou comprendre c'est pas un truc très compliqué mais je ne la comprenais pas et après 5-6 lectures je ne comprenais toujours pas et je me disais mais attends il y a un souci là donc j'ai appelé ma soeur et quand elle m'a dit oui qu'est-ce qu'il y a je me suis mise à pleurer en fait j'ai explosé je me suis effondrée au boulot et je lui ai dit mais je ne sais pas je ne sais pas ce que j'ai et tout et heureusement qu'elle a été là parce que j'étais totalement paumée et en fait elle m'a dit écoute tu termines ta journée classique même si tu ne fais rien devant ton PC reste devant ton PC appelle ton patron peut-être dis-lui que ça ne va pas au boulot demain tu vas voir ton médecin ce soir ou demain tu vas voir ton médecin donc j'appelle mon patron je lui ai dit bah écoute là dans l'entreprise où je suis parce qu'en fait j'étais amenée à faire des clients clients à droite à gauche et tout pour des petites périodes là dans cette entreprise actuelle je ne me sens pas bien je ne sais pas ce que j'ai est-ce que c'est possible de trouver une autre mission ailleurs s'il te plaît oui oui il a été hyper réactif hyper gentil tout de suite il m'a trouvé quelque chose enfin voilà je t'ai trouvé quelque chose est-ce que tu accepterais ce soir même de venir au siège pour passer un entretien voir si cette mission te convient le soir je vais au bureau je passe cet entretien tout se passe bien je comprends bien de quoi il s'agit oui je suis capable de le faire je savais que je pouvais le faire c'était des choses que j'avais déjà vues avant et je ne sais pas ce qui s'est passé dans le métro mais sur le chemin du retour je regardais dans le vide comme ça et j'ai commencé à remettre toute ma vie en question je me suis dit mais là il y a un truc qui va pas du tout en fait tu n'es capable de rien faire c'est à dire que là tu viens de passer un entretien tu n'es même pas capable de faire ce qu'on te demande de faire donc en fait je crois que tu n'es même pas capable de faire la moindre chose simple qu'on te demande de faire tu ne mérites même pas ton boulot tu ne mérites même pas ton diplôme tu ne mérites même pas tout ce que tu as fait jusque là j'ai pas triché durant ma scolarité je m'en suis toujours bien sortie quand je devais taffer j'ai taffer et tout je savais que j'avais taffer mais j'ai tout remis en cause j'ai tout remis en question et je ne me sentais capable de rien faire au point où j'avais envie d'appeler mon école et de dire je suis désolée je dois vous rendre mon diplôme parce que je ne suis pas capable je ne le mérite pas je ne mérite pas ce diplôme et c'est incroyable quand même de penser ça de se dire en fait je vais rendre mon diplôme personne ne fait ça mais je vous jure qu'à ce moment là j'étais à d'autres lois de le faire parce que je me sentais mal j'étais pas bien je culpabilisais d'avoir mon diplôme je me disais j'ai pris la place de quelqu'un d'autre je gagne un salaire et je ne mérite pas ce salaire bref tout partait en cacahuète dans ma tête je me sentais capable de rien j'étais perdue et donc le lendemain je suis allée chez le docteur j'ai angoissé de ouf dans la salle d'attente et arrivé dans le cabinet il m'a demandé ce qu'il n'y allait pas et je me suis remise à pleurer j'ai raconté et en fait il m'a directement dit d'aller voir un psy il m'a dit ça va pas du tout vous allez pas bien je vais vous arrêter quelques temps quand même parce que là ça ne va pas du tout vous ne pouvez pas retourner au boulot vous allez voir un psy donc c'est ce que je suis allée faire de toute façon je savais que j'en avais besoin je savais que ça n'allait pas du tout il m'en fallait un et donc voilà ça a commencé comme ça donc au début je me suis dit ça va aller dans quelques semaines mais mon état était de pire en pire c'est à dire que au début comme je vous disais je me levais de plus en plus tôt je faisais rien et je partais de plus en plus tard au taf mais là en fait je n'arrivais plus du tout à me lever du lit avant tous les matins je commençais de plus en plus à me dire est-ce que je me mets en arrêt est-ce que je me mets en arrêt parce que je suis pas bien est-ce que je me mets en arrêt parce que j'ai peur d'y aller est-ce que je me mets en arrêt parce que j'ai pas envie d'y aller est-ce que je me mets en arrêt parce que je suis pas capable de faire ce que je dois faire au boulot je ne sais pas quoi faire et là en fait bah j'étais déjà en arrêt maladie mais je n'arrivais même plus à me lever du lit pour faire la moindre chose simple ce qui fait que je ne vivais plus en fait mon copain il partait très tôt le matin il revenait parfois très tard le soir parce que c'était en plus la période de Noël et tout enfin période de fin d'année donc de plus en plus de taf il travaillait en pâtisserie donc je me levais en même temps que lui il me revoyait à la même place donc des fois je restais dans mon lit et des fois il m'accompagnait jusqu'au canapé il me déposait et puis il partait en espérant que peut-être je fasse quelque chose et il revenait le soir et j'étais toujours sur le canapé à regarder dans le vide à ne rien faire des fois je pleurais des fois sans raison je pleurais des fois il n'y avait rien il n'y avait aucune émotion il n'y avait rien qui se passait j'étais devant la télé mais il n'y avait même pas la télé allumée c'était terrible je broyais du noir mais quand je vous dis broyais du noir c'est vraiment je broyais du noir les rideaux étaient fermés toute la journée j'étais totalement déboussolée en fait je ne savais plus ce que je faisais là je ne vivais plus à un tel point que mon copain il a dû me porter pour me remettre dans le lit me porter pour m'habiller pour m'amener à la douche il me faisait à manger parce que du coup je ne pensais même pas à manger j'arrivais même pas à manger j'arrivais même pas à me faire à manger j'arrivais même pas à aller chercher un truc dans la cuisine pour manger du coup il m'apportait la bouffe il m'apportait le repas et des fois limite il me le donnait dans la bouche tellement c'était j'étais incapable de quoi que ce soit même faire le ménage c'était pas possible aller chercher le courrier c'était pas possible des fois je oh là là pour aller chercher le courrier je mettais 100 tonnes de réflexion et me dire est-ce que je vais le faire c'est en bas quoi c'est pas non plus non j'y arrivais pas les courses c'est pareil je faisais plus les courses et c'est lui qui faisait tout dans la maison il m'a totalement assistée j'étais sous assistance en fait et s'il avait pas été là je ne sais pas si je serais encore là pour vous parler parce que je me laissais totalement je me laissais aller au point où en fait si j'avais pas eu quelqu'un avec moi j'aurais ouais j'aurais pas été là pour vous expliquer en fait quoi que ce soit c'est dur parce que quand je vous parle de tout ça c'est un retour en arrière mais aujourd'hui je vais mieux aujourd'hui je vais quand même mieux mais je suis toujours en dépression mais voilà c'était un moment très très dur dans ma vie je pense que c'est la période la plus dure de ma vie parce que je je savais pas ce que je faisais là je savais pas pourquoi j'existais tout était impossible pour moi de faire j'avais peur des gens je voulais plus voir les gens je voulais m'isoler même ma famille donc ma famille comprenait pas au début vous savez je viens d'une famille asiatique donc c'est difficile de parler de ce genre de maladie pour eux c'est juste un coup de déprime c'est un petit coup de mou ou alors c'est même parfois de la fainéantisme moi ma famille ne comprenait pas au début et je peux pas leur en vouloir parce que c'est encore une fois une maladie un peu tabou un peu méconnue donc c'était limite ouais bon bah elle veut pas taffer quoi bah non en fait c'est pas ça j'aimerais bien taffer mais je n'y arrive pas et c'est très dur à vivre c'est extrêmement dur à vivre donc bah face à l'incompréhension des gens on a juste envie encore plus de s'isoler et heureusement que j'étais avec quelqu'un enfin je suis toujours avec quelqu'un d'extraordinaire merci Thomas mais heureusement que mon copain a été hyper compréhensif et m'a sauvé la vie tout simplement parce qu'il a toujours été là sans trop m'en demander il m'a rien demandé en fait il a vu que j'étais pas bien il savait qu'il ne pouvait rien faire de spécial à part m'aider pour ces tâches là et en fait on ne peut pas aider les gens en dépression en parlant avec eux en faisant la morale ou quoi que ce soit ça ne sert à rien il faut vraiment un suivi psychiatrique il faut vraiment un suivi médical mais derrière bon bah dans la vie de tous les jours ils ont besoin d'aide moi j'avais besoin d'aide pour tout et n'importe quoi pour mes déplacements je pouvais plus me déplacer toute seule j'avais une peur affreuse des gens j'ai encore peur des fois j'ai beaucoup de mal je me dis je demande à Thomas s'il veut bien m'accompagner pour ci ou ça alors que je peux le faire toute seule c'est un peu un réflexe que j'ai gardé en fait parce que depuis deux ans je vis je vis comme une assistée c'est dur à dire mais c'est le cas j'avais aussi de moins en moins d'envie pour tout et n'importe quoi mes hobbies c'est comme si je n'avais plus du tout de hobbies aussi je n'avais plus du tout d'envie donc des choses que j'adorais faire faire les vidéos par exemple bah j'avais plus d'envie j'avais plus de fun à faire quoi que ce soit comme si j'avais tout perdu en fait c'est pour ça que du coup à partir de 2017 même un peu avant parce que je pense que j'allais déjà pas bien avant ma chaîne elle a fait comme ça et elle est partie vraiment dans le bas du bas parce que j'avais du mal pour tout encore aujourd'hui je prends du temps pour faire certaines vidéos et tout parce que quand je sens que je n'en ai pas envie je préfère ne pas la faire parce que je sais que je ne suis pas bien je sais que j'ai besoin de repos j'ai besoin de recul je ne préfère pas faire quelque chose dans un état où je ne suis pas bien où je ne suis pas dans un état normal donc vous comprenez maintenant pourquoi ça a été très 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 irrégulier ça a été à cause de ça en fait et ça reste encore un peu à cause de ça j'avais du coup constamment des idées noires de plus en plus des envies de disparaître on se dit qu'en fait le monde il y a un souci il y a quelque chose qui tourne pas rond on se dit qu'on n'arrive pas à s'en sortir on n'arrive pas à trouver notre place en fait je ne sais pas il y a quelque chose qui ne va pas en fait et du coup on a l'impression qu'il n'y a pas de solution qu'on ne trouvera jamais de solution à notre problème et qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir donc forcément il y a des idées de plus en plus noires et malheureusement il y en a qui vont jusqu'au bout mais c'est suite à un partenariat à l'époque avec Natural Mojo donc ils m'avaient juste proposé de tester leur produit où j'avais commencé du coup à perdre un ou deux kilos et en fait rien que de perdre quelque chose de se dire j'ai réussi à faire quelque chose ça m'a remis la tête à la surface de l'eau je ne sais pas comment dire mais du coup tout le poids que j'avais pris j'avais envie de le perdre donc je m'étais relancée dans une spirale de bien-être j'avais tenté de reprendre le sport très difficilement j'avais tenté de reprendre une bonne alimentation j'avais commencé Wet Wet Shirts je pense que vous avez vu avec ma vidéo ça m'a fait énormément de bien ça m'a pris des mois mais ça m'a fait un bien fou donc le sport rien que ça je m'étais toute une journée à y aller au début c'était très long et petit à petit j'y allais un peu plus rapidement mais comme je disais la moindre chose était dure à faire pour moi tout était dur donc aller faire du sport à 300 mètres de chez soi c'était trop dur et en fait mon copain m'a tous les jours dit des choses pour me déculpabiliser pour me donner de la force et Dieu merci il était là parce que ça m'a énormément aidée en fait je lui disais j'y arrive pas j'y arrive pas je sais pas je suis bloquée j'ai peur j'ai peur et tout et en fait il me disait écoute tu te prépares quitte à prendre 3 heures toute la journée tu te prépares une fois que t'es préparée tu y vas tu y vas c'est à côté de la maison et tu vas voir que quand tu y seras ça te fera du bien et je savais que ça me faisait du bien quand j'y allais mais du coup au début je me levais il était 4-5 heures du matin j'étais à la salle de sport il était 17 heures et je n'avais rien fait entre temps juste à me préparer donc au début je me lève du lit ensuite je me dis ok je dois mettre un legging ensuite après je me dis ok je dois préparer mon sac mes chaussures ok voilà maintenant je suis prête j'ai mon manteau parfois je gardais 2 heures mon manteau sur moi sur le canapé parce que j'avais peur d'y aller et une fois que j'y allais bon bah j'y étais j'étais sur place et là j'étais contente et je faisais mon truc il n'y avait pas grand monde dans la salle donc ça m'a fait aussi beaucoup de bien tout le monde était bodybuildé là-bas donc au début ça fait peur mais en fait on se dit bon tout le monde taffe donc bah moi aussi je vais taffer donc ça m'a fait aussi beaucoup de bien et une fois rentrée à la maison j'étais contente et il me disait écoute voilà t'as fait quelque chose dans ta journée maintenant sois fière de ce que tu viens de faire c'est mieux que du coup de n'avoir rien fait et c'est vrai et petit à petit en fait bah des fois je prenais je prenais 6h pour y aller des fois après je prenais 3h après je prenais 2h j'y allais comme ça petit à petit mais c'était extrêmement dur donc l'état arrive j'allais un peu mieux et tout et du coup quand je me sentais un peu mieux dans mon corps j'étais aussi un petit peu mieux dans ma tête puisqu'avec le sport bon bah ça libère des endorphines ça nous fait beaucoup beaucoup de bien faites du sport si vous n'êtes pas bien forcez-vous parce que je vous assure ça vous fait du bien ça va pas vous guérir mais c'est quelque chose qui vous aide et donc en fait bah moi du coup à ce moment là j'ai commencé à assumer la dépression c'est à dire que j'ai commencé à dire autour de moi bah ouais en fait je suis en dépression depuis quelques temps maintenant depuis quelques mois parce que là arrivé l'été c'est quoi presque un an un an que je suis tombée en dépression mais ça fait du bien en fait de l'assumer ça fait du bien de le dire aux gens et bon bah il y a toujours des regards un peu ouais on dirait pas trop qu'est-ce que tu veux faire face à ces gens là c'est pas grave j'étais aussi dans cette optique de vouloir aller mieux moi-même sans forcément traitement chimique etc donc j'avais envie de découvrir d'autres alternatives et donc j'ai découvert la lithothérapie je me suis mise à la lithothérapie donc en été 2018 quand justement je commençais à aller un petit peu mieux etc et j'ai découvert tout le monde du bien-être de ce bien-être spirituel de l'ésotérisme etc donc j'ai continué un petit peu dans cette voie là j'ai tenu ça et encore aujourd'hui ça m'accompagne mais c'est un domaine que j'ai découvert et qui m'a beaucoup beaucoup aidé parce que du coup j'ai compris moi-même que j'avais besoin d'aide en disant je suis malade en disant je suis en dépression en l'acceptant on comprend qu'on a besoin d'aide et ça c'est déjà un pas vers la guérison j'ai envie de dire parce que on accepte on accepte enfin on comprend qu'il faut lâcher prise on comprend qu'on a besoin de ça on comprend que ça c'est pas bon pour nous on comprend que ça c'est temporaire on comprend que c'est pas un état normal parce qu'avant pour nous quand on broie du noir comme ça et qu'on est dans le déni c'est la normalité c'est normal le monde est comme ça et on n'arrive pas du tout à être objectif et c'est très dur c'est très très dur à vivre voilà j'étais dans ce dans cette remontée petit à petit au même moment est arrivé mon déménagement donc il a fallu que je déménage et ça a été hyper bénéfique pour moi pour nous parce que j'étais dans un environnement à l'époque j'étais dans le 13ème dans les tours au pied du périphérique donc énormément de bruit plein de gens autour j'étais constamment angoissée en fait j'étais pas bien dans la dépression on a envie d'être un peu dans son cocon aussi pas toujours faut pas toujours être trop isolée mais c'est vrai que on se sent un peu plus en sécurité donc j'avais besoin en fait de m'isoler parce que les seuls moments où j'étais bien où je me sentais enfin lâcher prise et respirer c'était quand j'étais à la campagne chez les parents de mon copain dans la banlieue de Chartres donc c'est vraiment dans la campagne et là j'étais bien et en fait je me suis dit mais en fait il me faut un environnement comme ça quand j'ai dû déménager et bah on s'est éloigné de Paris on est parti dans une banlieue vraiment très loin pas dans la petite couronne vraiment dans la grande couronne et aujourd'hui je suis encore dans cet appartement et ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens un peu protégée je me sens à l'écart de toute la jungle urbaine etc et ça m'a aidé beaucoup à me recentrer sur moi-même mais du coup ça s'est accompagné de beaucoup de fatigue une autre prise de poids parce que bah j'avais arrêté le sport en venant ici il fallait que je découvre toute une nouvelle façon de vie parce que c'était la première fois moi que je quittais Paris donc c'était beaucoup de commandes de fast food et je savais très bien que j'allais prendre du poids c'était en pleine connaissance de cause mais voilà c'est quelque chose qui est arrivé qui est arrivé et donc bah moi fin décembre début janvier 2018-2019 j'ai aussi découvert le tarot toujours un peu dans ce cheminement de développement spirituel bien-être et tout ça tout ça alors au début divinatoire même si je regardais un peu de loin et petit à petit je consommais 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 des vidéos de tarot et en fait j'ai découvert une autre facette du tarot qui est le développement personnel j'ai pris vraiment le tarot comme un outil de développement personnel c'est là aussi du coup que j'ai découvert Jules de la chaîne Corvus Oraculum qui m'a beaucoup aidée qui a été hyper gentille quand je suis allée lui parler et tout adorable vraiment une personne adorable qui a entre guillemets contribué du coup à toute cette évolution qui m'a fait découvrir vraiment ce côté développement personnel et là ça a été l'ascension petit à petit depuis du coup 2019 depuis le début 2019 comme je vous ai dit dans le bilan je continue d'évoluer je continue d'aller de mieux en mieux ça prend beaucoup beaucoup de temps parce que comme je vous dis c'est un très très profond mal-être il y a des moments de très bas et puis il y a des moments où ça va très bien mais du coup dans la foulée en début d'année 2019 j'ai aussi découvert la méditation j'ai appris ce que c'était la méditation la méditation guidée si vous pouvez faites-le parce que c'est quelque chose d'extraordinaire ça nous apprend à respirer et en fait ça nous enlève un petit peu toute cette surface d'angoisse et de stress de couche supérieure je sais pas comment dire mais en fait le stress et l'angoisse c'est qu'en fait on a beaucoup de mal à respirer on ne sait pas respirer on n'apprend pas à respirer et la méditation ça nous apprend à respirer ça nous apprend à relativiser sur la situation aussi je parle de la méditation en pleine conscience et la méditation guidée ça nous apprend à déculpabiliser ça nous apprend à nous recentrer sur nous-mêmes et à vivre l'instant présent donc à lâcher prise donc à laisser le passé au passé et à vivre notre vie maintenant et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée je suis désolée j'avais plus du tout de batterie du coup forcément comme j'avais filmé plus d'une heure juste avant j'avais plus de batterie donc je disais que si vous pouviez vraiment faire de la méditation faites-en parce que c'est vraiment hyper bénéfique que vous soyez stressés en dépression ou quoi que ce soit vraiment ça va à tout le monde je vous avoue que moi dès que je me suis mise à la méditation tout de suite ça m'a fait un bien fou donc voilà ce que je pourrais dire de la méditation j'avais arrêté un petit moment à partir de la deuxième moitié de 2019 mais là j'ai repris parce que j'ai envie de bien commencer cette année 2020 et je sais à quel point ça m'a fait du bien donc pas de raison de m'arrêter en si bon chemin j'ai envie de vraiment aller mieux ça nous aide vraiment à nous calmer dans les moments de stress parfois des stress qui peuvent nous sembler insurmontables alors que ça ne l'est pas forcément arrivé à la fin de l'été donc début septembre j'ai repris le travail j'ai repris en mi-temps thérapeutique ça veut dire qu'en fait je suis en mi-temps en arrêt maladie et en mi-temps au travail et en fait c'est un petit peu ce qui est beaucoup beaucoup même recommandé lorsqu'on sort d'une longue période d'arrêt maladie comme j'ai été moi-même confrontée puisque après deux ans bon bah on peut pas reprendre comme ça ça a fait d'ailleurs deux ans tout pile poil quand j'ai repris le travail ça m'a fait extrêmement bien même si au tout début j'étais apeurée j'étais totalement perdue juste avant là donc pendant l'été j'étais dans des périodes comme ça mais non ça a été ça s'est très bien passé j'ai repris dans un tout nouveau poste donc je suis restée dans la même entreprise puisque comme je vous disais je ne remettais absolument pas mon entreprise en cause c'est pas mon entreprise qui a fait que j'ai eu ce mal-être c'est quelque chose qui s'est installé bien avant et ils ont été très à l'écoute je suis passée donc de développeuse web à chef de projet en informatique quelque chose que je voulais faire depuis toujours donc on m'a enfin laissé ma chance je me sens beaucoup plus épanouie d'ailleurs dans ce poste je fais ce que j'aime enfin faire donc un peu d'organisation c'est compliqué mais c'est de tout nouveau challenge aussi parce que en fait c'est une position où on manage un peu des gens donc on a une équipe qui est là pour faire des choses qu'on demande par rapport à tel ou tel projet on doit rendre des comptes etc etc c'est une position où du coup on est obligé d'avoir une force de proposition et donc je suis obligé de me mettre un petit peu plus en avance c'est pas du tout dans mon caractère donc là en fait j'apprends à justement me mettre en avant à me dire que mon avis compte autant que l'avis d'un autre mes collègues m'aident beaucoup même s'ils s'en rendent pas compte parce que je pense qu'ils ont vu que j'étais quand même assez timide que j'étais parfois presque désolée d'être là mais du coup souvent ils me disent bah de toute façon c'est toi la chef de projet donc c'est toi qui dois ils sont bienveillants enfin ils sont pas méchants c'est vraiment pas en critiquant qu'ils me disent ça c'est vraiment bah vas-y on attend juste que tu nous dises y'a pas de soucis et du coup ça m'aide beaucoup et donc là pareil c'est quelque chose que je dois travailler donc une revalorisation de moi-même puisque dans la dépression on se dévalorise on a tendance à se dévaloriser constamment et de manière automatique je pense qu'il y a quelques mois j'aurais absolument pas été capable de reprendre le boulot parce que j'aurais été totalement paniquée aujourd'hui je suis contente de l'avoir repris parce que lorsque je fais face à ce genre de pensée de ma part je me dis ok c'est bien je commence enfin à me convaincre qu'il faut que je me donne de l'estime avant ça n'était pas possible du tout et ça m'aurait fait paniquer c'est quelque chose qui va très très progressivement vers la guérison quand on est bien suivi quand on est bien traité quand on est à l'écoute de son corps aussi quand on apprend à déceler la maladie qui fait qu'on voit tout en noir du vrai en fait on n'en a plus du tout cette perception de la bonne limite et donc c'est pour ça aussi que en novembre là je pense que vous avez vu dans les stories j'ai été très fatiguée et en fait beaucoup de gens se sont inquiétés vous avez été adorables d'ailleurs en story Instagram à me demander si ça allait alors au début je m'en étais pas rendu compte mais c'est en discutant avec une abonnée parce que du coup je le fais pas en fait de cette dépression qu'elle m'a dit en fait c'est peut-être parce qu'au début t'étais excitée de la reprise et tout ce qui était vraiment le cas j'étais vraiment en forme et tout je me sentais revivre j'étais trop heureuse même si je savais que j'étais encore instable j'étais juste super heureuse et d'un coup en fait toute l'énergie que j'ai mis dedans dans cette reprise après deux ans d'attente va y retomber et ce qui est très normal en fait donc j'en ai parlé aussi aux médecins ils m'ont dit c'est ça c'est l'effet justement voilà sachant que je suis pas encore sortie donc faut y aller aussi mollo etc c'est pour ça que je suis en mythe en thérapeutique ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi à certains moments j'étais plus fatiguée que d'autres peut-être que du coup je m'étais un peu trop imposé un rythme contraignant sachant que en vrai quelqu'un normal pourrait faire totalement ce rythme là mais comme je suis malade il faut pas oublier que je ne peux plus faire les choses comme tout le monde en tout cas tant que j'ai pas guéri totalement donc j'ai très très hâte en 2020 là de retrouver cette forme de retrouver cette force ce regain d'énergie parce que c'est vraiment l'énergie qui me manque aujourd'hui je réapprends à avoir confiance en moi à relativiser à me dire c'est pas grave je peux ne pas culpabiliser c'est très dur mais il le faut et du coup je réapprends aussi à gérer mon énergie quand je donne trop d'énergie et que je sens que mon corps est fatigué je suis un petit peu plus à l'écoute c'est quelque chose que je ne savais absolument pas faire à l'époque je suis obligée aujourd'hui de le faire parce qu'en fait sinon je repars en cacahuète et je repars au plus profond du mal-être ce que je n'ai absolument pas envie de refaire donc voilà je pense que j'ai tout dit je vous ai un peu tout raconté alors très très gros je ne vous ai pas raconté de détails je pense que du coup il va y avoir des choses qui vont revenir et que je vais regretter de ne pas avoir dit mais vraiment ce que je retiendrai de tout ça de cette expérience qu'elle soit bonne ou mauvaise je me suis retrouvée vraiment au bas du bas j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon copain avec moi Thomas qui a veillé sur moi je pense que pour quelqu'un qui est en dépression il faut absolument de l'aide de proches et même si vous refusez l'aide des gens vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas dans une phase normale vous n'êtes pas dans une phase où vous pouvez vivre en fait vous ne vivez plus en fait on ne se rend absolument pas compte de ce qui nous arrive et c'est terrible c'est terrible parce que c'est ça qui fait qu'on s'enfonce on s'enfonce et c'est un cercle vicieux Thomas il a vraiment tout pris dans la tronche parce qu'il a pris ma maladie il a pris la fatigue cette dépression parce qu'on dégage aussi quelque chose de négatif je me mets beaucoup à sa place parce que je suis extrêmement sensible aux énergies des gens en fait et ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi au tout début de cette dépression c'est que je suis je crois hyper sensible quand j'ai un petit peu libéré la parole et que j'ai commencé à l'accepter et que j'en ai parlé aux gens que je connais depuis des années de ma famille et que j'ai dit peut-être que je suis comme ça qu'est-ce que t'en penses clairement m'a dit oui t'es comme ça mais on n'a jamais osé de le dire parce qu'on avait peur que tu prennes trop mal t'es à fleur de peau sur ça ou ça on n'a jamais osé de le dire Thomas m'a dit mais en fait t'es hyper sensible je l'ai pris comme une insulte je l'ai vraiment pris comme une insulte et j'ai fait mais attends mais t'es en train de me dire quoi que je suis faille parce que du coup j'arrivais pas à accepter que j'étais en dépression et en plus de ça on me dit que je suis émotive et tout et hyper sensible j'ai dit ah mais attends j'ai pas besoin d'entendre ça et en fait il m'a fait comprendre que c'était pas c'était pas une maladie du coup et que c'était juste que j'étais comme ça et que c'était mon caractère mais qu'il fallait pas que je m'en débarrasse que c'était mon caractère qu'il fallait que je comprenne que j'étais comme ça et qu'il fallait pas que je me cache derrière un masque cette dépression elle m'a fait comprendre que bah fallait que j'accepte certaines parties de moi que j'ai peut-être effectivement toujours voulu cacher quand j'en ai parlé à mes proches ça m'a énormément soulagée ça m'a aidée aussi à me retrouver et c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'avancer de continuer sur cette voie de la guérison et de l'acceptation c'est un peu mélangé ce que je dis parce que l'hypersensibilité ça n'a rien à voir avec la dépression ça fait que en fait j'ai découvert plein de choses durant cette période j'ai beaucoup évolué parce que j'ai découvert plein de choses de ma propre personne que je ne soupçonnais pas ou que je rejetais après bon il faut trouver quelque chose pour avancer maintenant et évoluer avec enfin voilà je pense que j'ai à peu près tout dit je vais mieux je ne suis pas dans la même période que j'ai été il y a quelques mois je voulais jamais montrer sur Youtube j'étais pas prête du tout parce que j'étais encore dans le déni même si je l'entendais oui je suis en dépression ok d'accord j'ai compris mais je refusais de l'admettre et je voulais pas vous en parler tant que je n'étais pas mieux parce que j'avais pas envie non plus que vous vous inquiétiez je voulais juste vous en parler vous dire ce que ça a été que cette période extrêmement noire j'étais sur Youtube uniquement quand j'essayais d'aller mieux c'était un petit peu mes petites bouffées d'air frais Youtube j'ai aussi pris beaucoup de recul sur les réseaux sociaux voilà du coup aussi pourquoi je voulais vous parler de tout ce qui est développement spirituel cette année parce que je compte vraiment guérir j'espère guérir j'espère enfin voir la fin du tunnel cette année et je sais que ça m'a beaucoup aidée en 2019 c'est l'année où je me suis sentie vraiment revivre dans tous les cas je supprimerai les commentaires malveillants ou des choses comme ça parce que clairement j'ai pas besoin de ça je vais pas m'encombrer de ça pour les gens qui ont envie de s'exprimer sous ma vidéo si jamais vous avez envie de vous exprimer allez-y mais vraiment prenez ça cette vidéo comme un témoignage prenez cette vidéo comme peut-être une aide pour les gens qui n'ont pas les moyens la force ou qui n'arrivent même pas à se rendre compte qu'ils ont besoin d'aide qu'il leur faut de l'aide j'espère vraiment que vous allez pouvoir prendre conscience un petit peu que ça peut être grave j'espère aussi que je vous aurais appris des choses sur justement la dépression parce que encore une fois c'est méconnu c'est mal vu et c'est souvent pris comme juste une flemme ou un manque de motivation ou un coup de mou une déprime mais ça n'a absolument rien à voir et je voulais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus pouvoir vous en parler et mettre le point sur la gravité en fait de cette maladie encore une fois c'est une maladie et que ça prend du temps ça prend du temps donc si vous avez des gens autour de vous s'il vous plaît soyez patient avec eux aidez-les sans trop être sur leur dos parce qu'ils n'ont pas besoin de ça ils ont juste besoin d'accompagnement d'aide il faut les faire déculpabiliser il faut leur dire que c'est normal d'avoir besoin d'aide que de toute façon vous serez là pour eux si jamais il y a besoin même si ils vont vous dire non c'est bon merci je vais bien rester près de veiller sur eux parce que c'est très important ils ne savent plus du tout faire la part des choses ils ne savent plus du tout quelle est la réalité quel est le faux ils ne comprennent pas qu'ils sont dans une situation temporaire et quand on voit le bas et que la seule issue c'est disparaître c'est c'est vraiment que il faut vraiment pas laisser les gens dans cet état là s'il vous plaît parce que c'est vraiment terrible c'est vraiment horrible c'est un fléau et je peux comprendre que des gens ne puissent pas encore comprendre vraiment le mal-être que provoque cette maladie mais s'il vous plaît dans ces cas là n'allez pas dire ça va aller il suffit d'une petite sortie entre amis pour que ça aille mieux ou oui bon il y a des gens qui sont atteints de dépression ils sont peut-être un petit peu plus faibles que les autres des fois c'est même pas dit méchamment et des fois c'est vraiment pas malveillant mais c'est terrible à quel point vous pouvez faire du mal en fait quand vous vous dites ce genre de mots et ça aide pas en fait donc s'il vous plaît faites attention à ces mots là je sais que c'est absolument pas malveillant encore une fois mais juste j'ai été confrontée à ça et je vous assure que c'est quelque chose qui plombe encore plus au lieu de nous faire sortir en fait de nous aider à nous rendre compte que ça va passer on a l'impression en fait que genre c'est nous qui avons un problème et que ça va jamais passer puisque c'est nous le problème alors que c'est pas le but voilà voilà bon bah voilà je m'arrête ici parce que la vidéo est encore une fois très longue malheureusement en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de l'avoir écoutée avec attention d'avoir compris un peu ce qui s'est passé et de tout simplement accepter parce que de toute façon il n'y a rien à faire désolé encore une fois si du coup j'ai pas été régulière durant ces deux dernières années désolé si je continue à ne pas l'être alors je ne le serai pas autant qu'avant ne vous inquiétez pas parce que je reprends un peu de force et tout et ça me fait du bien de vous retrouver merci pour les gens qui sont restés merci pour les gens qui sont là et qui m'écouteront j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et qu'on pourra vous aider moi ou d'autres gens de la communauté si vous avez encore une fois l'impression que vous ou l'un de vos proches est dans cette situation s'il vous plaît allez consulter ou aider cette personne à consulter et faites-la déculpabiliser faites-lui vraiment comprendre qu'elle a besoin d'aide et que c'est pas grave et qu'il faut juste à un moment donné se reposer voilà c'est le plus important si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne alors n'oubliez pas de le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous et si c'est déjà le cas n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux donc surtout Instagram où je vous dis quand je poste de nouvelles vidéos parce que malheureusement même si vous cliquez sur la cloche Youtube ne vous enverra pas toutes les notifications et c'est un peu embêtant comme je compte bien reprendre et continuer sur ma lancée bah ça me rend triste que vous soyez toujours pas tous là donc voilà mais en tout cas merci pour les gens qui sont restés ici merci pour les gens pour votre soutien merci pour votre bienveillance parce que durant ces deux années vous n'avez jamais été intrusif vous n'avez jamais posé réellement de questions même quand je vous disais que ça allait pas vous avez toujours été hyper bienveillant et ça m'a beaucoup aidé ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé je me suis toujours sentie chanceuse de vous avoir parce que vous êtes une communauté en or je sais que pas tout le monde n'a cette chance là et voilà merci beaucoup merci merci je suis très très reconnaissante je vais revenir je vais revenir de toute façon ne vous inquiétez pas je suis déjà revenue comme je vous ai dit sinon je ne ferai pas cette vidéo c'est un petit peu pour moi l'occasion de laisser aussi tout ça au passé et d'encore plus avancer en tout cas on se retrouve pour une prochaine vidéo beaucoup plus joyeuse et d'ici là prenez soin de vous bye bye